Al-Amin Wa salatu wa salamu ala sayyidina muhammadinil amin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yomiddin Babu fadli itram itramam Alors on est dans le livre Makarim l'Akhlaq de l'imam Al-Hafid al-Tabarani au chapitre le mérite de donner à manger et c'est le hadith 153 قال al-Tabaraniyo Hadithana bishru ibn Moussa Hadithana hewuthatu ibn khaliifat al-Bakrawi Tachwil, yani tachwil bihsanad معnahu ila huna Wachawal bihsanad Wachawal bihsanad Wachawal bihsanadayn ran fulan Hada maana tachwil Tachwil se le fad kilsit un isnad Apkhe il tudi tachwil il tussit un autre Apkhe toudeu izon rapporte d'antel Wachadathana anko Wachadathana abu muslim Hadithana mu'adh Ibn Awdhinillahi al-Qurashi Kala, tu vois les deux maintenant Kala Hadithana awf al-Arabi An zurara tabni awfa An abdillahi ibn salam Abdullah ibn salam Alem al-Ulamat il-Yahoud aslama Allah adahu lil-islam Lammara al-Nabi alayhi salatu wa salam Kala alimtu anna wajha ulayh sab wajhi kevza Abdullah ibn salam Kala, qui est un savant, un grand savant juif à Medine Et lorsqu'il a vu Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam Il a dit, j'ai dit, c'est pas le visage d'un menteur C'est pas le visage d'un menteur Il a dit, lorsqu'il est Sayyidina Muhammad El-Nabi Muhammad est arrivé à Medine Les gens, ils sont venus vers lui C'est-à-dire de tous bords, ils sont venus Alors j'étais parmi ceux qui ont sorti pour le voir Lorsque je l'ai vu, j'ai su que ce n'est pas le visage d'un menteur Il a dit la première chose que j'ai entendue de lui Cette parole qui signifie Donnez à manger, répondez le salam Resserrez les liens avec la famille Du côté père et mère, on dit arham Et prier durant la nuit, vous allez rentrer au paradis Saint-Essouf الطعام, إفشاء السلام صلة الأرحم وإيش والصلاة بالليل هلأ ليس معناه إذا تركنا الصلاة خمس صلينا بالليل بيمشي الحال وليس معناه إذا أطعمنا الطعام تركنا الزكاة بيمشي الحال هذا معناه أن هذا من الصفات المطلوبة لإدخال لدخول إلى الجنة بعد أداء الفرائد من دون ترك الفرائد ومن دون الدخول بالكبار هذا حديث لن يعنيه أنني من دواء ولم أردت أنني أعطل معناه أنني من سواء تركنا لأنني قد لله ومن دون أعطل لم يعد لأيذ muitos إذا لا أعطل روياء الأزقه أنني أو أنني أفكر في أفكر السلام أنا لدي فيها أفكر لا فقام أفكر وهذا هي لده أفكر في أفكر Tu vois, parce qu'il y a des drouzes qui disent qu'il n'y a pas d'éclat de la vie, il n'y a pas d'éclat de la vie, il n'y a pas d'éclat d'éclat de la vie, il n'y a pas d'éclat de la vie. Une fois que tu as fait les obligations, tu as délaissé les grands péchés, tu oeuvres après dans le jeûne surréogatoire, lundi, jeudi, le fait de prier durant la nuit, le fait de réciter tous les jours dans le Coran, le fait de faire l'estriffard à telle chose et à telle chose. Mais ce hadith, c'est-à-dire, veut dire, en faisant les obligations qu'Allah nous a ordonnées, en délaissant ce qu'Allah a rendu haram, alors donne à manger, répond, adresse le salam aux gens et resserre les liens avec la famille, prie dans la nuit, vous allez trouver la rentrée au paradis en béatitude et en bon état. on n'a disait. Il n'a pas de fait l'éclat d'éclat d'éclat, on a dit « s'abit angel à Dieu, les mal-s'âpolis et ses bels-à-t-il, il s'abit Sam'à-t-il, il s'abit, donc il s'abit à Dieu, il s'abit et sua peinture et ses bels-à-t-il, il s'abit et ses bels. Et il y a un peu comme ça, il y a un peu comme ça, il y a un peu comme ça. Il y a un peu comme ça, il y a un peu comme ça. Il y a un peu comme ça. Il y a un peu comme ça. Il y a un peu comme ça, il y a un peu comme ça. Il y a un peu comme ça. Il y a un peu comme ça, il y a un peu comme ça. Il y a un peu comme ça. Il y a un peu comme ça, il y a un peu comme ça. 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 C'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Il y a un peu comme ça. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Il y a un peu comme ça. 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 Alors, Tabarani a rapporté par une chaîne jusqu'à Ubadah ibn al-Samit, c'est un parmi les compagnons du prophète des Al-Ansar, des gens du Médine, Ubadah ibn al-Samit. Et il a dit, un homme est venu chez un nabi et il a dit, lequel des actes est meilleur Et là, vous voyez, il parle de l'acte et il a dit, l'iman, ça veut dire l'acte du cœur, couroir en Dieu c'est un acte C'est un acte du cœur, le fait de couroir en Dieu le fait de couroir en lui et d'accepter ce qu'Allah a révélé L'adapt没 racontait, c'est un acte du ce dont ils se understandent vous de bien, vous avez aussi 60%, Cet d'un petit, vous de bien, dans le tariqh kif kainu chenoum tachni azim ikhwanukum ha oula nous allons dire imanum billah la lutte dans le sentier de Dieu et une chose exaucée, une chose agréée une chose mabrour d'utiliser l'argent du halal l'intention d'Allah parce qu'il y a des gens qui vont dire qu'il y a 12 000 et vous direz il est d'un éman mateix parce que Lorsque l'homme est parti, le prophète l'a ramené, il lui a dit, et moins que ça, donner à manger et la douceur dans la parole. Parce que des fois, peut-être la personne ne va pas sortir vis-à-vis de l'Allah, et des fois, il n'a pas les moyens d'aller faire le hajj. Il n'a pas les moyens d'aller faire le hajj, alors donne à manger et avoir la douceur dans la parole, on est humble et modest avec les croixants et on respect notre dignité, notre однаur fierté de l'Eslâm, avec les noms corroyants, pas le contraire pas le contraire dans certains pays on a de notre communauté des gens très experts très forts et avec le passeport arabe son salaire c'est 1500, 2000 et si c'est un passeport anglais, italien ou spaghettia alors là c'est 7000, 8000 comment ça se fait il n'est pas arabe alors 8000 et s'il est arabe ou musulman 2000 et déjà tu trouves l'expérience est plus forte là c'est ce qu'on dit l'aula, l'aqrabouen nous sommes arabe l'aulaoui est l'achouan l'arabe mais c'est beaucoup l'aulaoui est l'acouan à l'envers et l'aulaoui est l'anvers il disait la paix des courageux il a cru à ça il a cru il a dit la paix des courageux alors il a laissé les armes il est revenu tout ça les dernières 5 ans ou 10 ans il était encerclé dans l'embarco comme Gaza à Ramallah et ils l'ont tué empoisonné regarde combien ils ont volé des hectares combien ils ont tué combien d'étés maisons détruites combien ils ont pris ils ont fait de colonies depuis cette époque c'est quelque chose d'immense c'est beaucoup plus de ce que vous pensez en deux mots ces gens là ils veulent continuer à voler et toi tu es toujours chez nous en étant humilié tu travailles chez nous humilié et nous on continue à voler si tu n'es pas d'accord si tu ripostes un petit peu tu es terroriste et ta maison là où tu as pris de ton grand-père et ton grand-père en pris de son grand-père depuis 1500 c'est à lui si tu dis non et tu es terroriste et si tu as construit dans le jardin que tu as hérité depuis 10 siècles si tu as construit sur notre permission on détruit c'est un grand-père et ça n'est pas vrai mais c'est vrai mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai selon les sionistes les civilisés les intellectuels ceux qui disent tu peux tuer les palestiniens tu peux voler leur terrain tu peux détruire leur maison si tu tues toute la famille tu prends la maison et leurs biens les intellectuels disent on a le droit mais c'est dur comme définition pour les intellectuels c'est une grande insulte pour les vrais intellectuels c'est vraiment ce qu'il dit intellectuel c'est les grands voleurs c'est amalik des voleurs ceux qui disent ce que cette ministre dit l'islam je lui ai dit c'est quoi l'islam on parle de l'islam la perfection dans la foi la perfection dans l'islam c'est à dire tu veux parler de l'islam dans sa perfection après que tu as pratiqué telle chose obligatoire telle chose obligatoire alors voilà donne à manger et aie le bon comportement soit une personne qui lorsqu'il parle avec les gens et il soit tu es gentil parce que tu as penses qu'il y a un homme il y a un homme il y a un homme il y a un homme C'est une personne qui a embrassé l'Islam et a été touchée par la L'Islam et a été touchée par le comportement d'une collègue qui travaille avec lui, une femme mariée qui travaille, seulement il a un bon comportement. Il a dit comment ça se fait. Lui il a dit comment ça se fait, tu as ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Il a dit c'est l'Islam qui nous ordonne. Alors voilà, il a embrassé l'Islam. Parce que des fois, tu as besoin, oui, oui, je fais un débat, tu vas voir les arguments. Ou l'autre, tu peux dire non, c'est pas valable de dire le Dieu est roi, c'est un Dieu unique, il n'a pas de fils, il n'a pas d'associé. Tu peux débattre. Et des fois, la personne, il t'observe. Il t'observe. Comment tu rentres dans le bureau? Tu dis quoi? Est-ce que tu penses à ton collègue lorsque tu dis je vais aller prendre un café, je vous prends un café pour vous? Ou aujourd'hui, voilà, j'ai reçu un petit cadeau depuis le Sénégal. J'ai pensé à toi et c'est des bons mongues. Voilà. C'est des choses, des petites choses tu fais. Puis la personne, il observe. Il dit mais celui-là, voilà, il est toujours avec moi et si j'ai besoin de quelque chose, il m'aide. Si j'ai fait une erreur, il essaie tout de suite de réparer. Il n'essaie pas d'attaquer parce que dans le... Il cherche que les petites failles pour t'attaquer derrière toi. Et tout le monde, bonjour, ça va, ça va très bien. Dès que tu tournes le dos, tu fais une petite faille, il t'attaque. Il te met à nu. Et les musulmans ne font pas ça. Leur religion n'ordonne pas d'agir de cette manière. Alors, des fois, le bon comportement, ça fait que, c'est pas seulement cette histoire, on a d'autres. Je vous ai dit, une personne sur le lit de la mort, cinq heures avant la mort, il a été touché par le comportement de son beau-fils, beau-fils avec son ami. Ils sont venus pour voir tout ça et ses amis avec lesquels il a bu l'alcool 40 ans, 50 ans, ils ne sont pas venus. Et ça l'a touché. Et il a embrassé l'islam cinq heures avant la mort. Cinq heures. Alors, n'oubliez pas, lorsque Sayyidina Mohamed a dit Sayyidina Mohamed a dit donner à manger et pratiquer la douceur dans la parole. Sayyidina Mohamed est le maître de tous les sages. Sayyidina Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, lui, tu sais, lorsque l'autre, il a dit C'est un rabbin, c'est un rabbin. Il a dit, oui, la dette que je vous êtes lourd à rembourser, la dette, tout ça, Sayyidina Mohamed, il a voulu le tuer. Et Sayyidina Mohamed, il a dit non. Puis après, il lui a dit, donne-lui la dette et tu lui ajoutes parce que tu l'as brusqué, tu l'as fait peur, tu lui donnes plus. En fait, l'autre, il a dit, tu sais pourquoi, j'ai fait pourquoi, il lui a dit, j'ai trouvé tous les signes, tous les attributs du dernier massager, je l'ai trouvé. Que ce soit dans les yeux, telle chose et telle chose et telle chose. Il me restait un. C'est quoi ? Si on lui fait du mal, il agit par le bien. Et j'ai fait ça volontairement. Et il a dit une parole dure en insultant la famille du Sayyidina Mohamed que vous êtes lourd à rembourser la dette. Et ce n'était pas vrai. Et lui, il a dit que le dernier messager, si on lui fait du mal, il réplique par la bienfaisance. Et il agit dans le bien. Et Sayyidina Mohamed a fait comme ça. Ce n'est pas seulement il lui a donné. Il lui a dit à Omar, ajoute parce que tu l'as fait peur, tu l'as brusqué. Tu sais, une fois, ces gens-là, ils disaient à Sayyidina Mohamed, « Assam ou alaik ? » Assam, Assam, c'est la mort. Sayyidina Mohamed, il a bien entendu. « Aïcha, la'anatollahi alaikum ? » « Sayyidina Haïcha, la'anatollahi alaikum ? » « Aïcha, 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 la'anatollahi alaikum ? » « Allah n'agréppe pas qu'on soit agressif et qu'on utilise les mots durs, ainsi de suite. » « Moi, j'ai dit wa alaikum ? » « Mais cet homme-là qui s'appelle Moussaïa a embrassé l'islam. » « Il est rentré dans l'islam parce que voilà, tous les signes sont autour de lui. » « Des fois, tu utilises des arguments, des preuves, des arguments, des preuves. » « Et des fois, tu le touches par 20 minutes ou 10 minutes un bon comportement. » « C'est bon, ça marche. » « Si tu es un homme dur, il s'écarte de toi, alors pratiquez l'autre manière, la douceur, la gentillesse, ainsi de suite. » « On fait les causes et c'est Allah qui guide. » « Nous, nous, c'est d'un des causes. » « L'assistématement, le chouette et le chouette. » « Et Dieu, il y a dit, c'est un homme-là. » « Il ne se dit qu'à l'homme-là, il ne se dit qu'à l'homme-là. » « Il n'a pas de débat avec les gens de l'homme, avec la bonne manière, la bienfaisance. » « C'est Allah qui guide. » « Tu es juste que tu le dis, c'est un homme-là. » « Il y a l'un-là, c'est un homme-là. » « C'est juste un homme-là. » « Il y a l'un-là. » Après ils vont faire la comparaison entre le comportement de celui-là et le comportement de l'autre. Les prisonniers, les prisonniers, ils étaient étonnés comment ils se comportent avec eux. Et les prisonniers là-bas, chez les sionistes, ils sont morts sous la torture, on ne leur donne pas à manger. Voilà, chacun, il nous montre ses comportements. La religion de Moussa et le chariat de Moussa, ce n'est pas le fait de se comporter, de laisser un million et demi, deux millions dans la famine, priver ces gens de l'eau, de la nourriture, de médicaments, de l'électricité, de toutes choses vitables. Et le fait d'aller bombarder même les gens dans les cimetières, bombarder les écoles et les hôpitaux. Moi, je n'ai pas entendu que Hulako ou Jankis Khan a fait ça. Ça, vous n'allez pas trouver que chez les sionistes. Allah Ta'ala, les retributent comme il mérite, comme il mérite ces sionistes. Et il mérite ces sionistes. Allah Ta'ala, ahlamu, ahkamu, alhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala seyyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.